Dans la suite du débat, la parole est à M. Stéphane Mazard pour 8 minutes. M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe socialiste pour le choix de ce sujet ambitieux, ainsi que le rapporteur Jean-Jacques Lauxac pour la qualité de son travail. Sa parfaite connaissance de la chose sportive et sa totale implication dans cette mission sont indéniablement à l'origine de son audience. Je tiens également à féliciter le Président, Jean-François Humbert, qui a su rassurer l'ensemble de nos interlocuteurs sur les réelles motivations de notre commission et partant à établir avec eux un dialogue de confiance et de vérité. Aussi ancienne que la pratique sportive elle-même, l'utilisation de substances et méthodes destinées à améliorer la performance des sportifs répondent à l'accroissement permanent des exigences des athlètes envers eux-mêmes, de leur entourage ou encore du public, qu'ils soient spectateurs ou téléspectateurs. Les limites sont constamment repoussées. Ainsi, à l'épreuve reine de l'athlétisme du 100 mètres, Usain Bolt a battu le record du monde en 2009, avec 9,58 secondes alors que J.C. Owens l'avait réalisé, lui, en 1936, en 10,30 secondes. Pour l'épreuve du soin à la perche, le record détenu en 40 par Cornelius Varmerdam, avec 4,60 mètres, fut largement dépassé par Sergei Boubka en 1994, avec 6,14 mètres. Alors que le sport est associé à l'éthique, à la santé, qu'il fait appel au dépassement de soi, et qu'il impose le respect des règles du jeu et celui des adversaires, aujourd'hui, trop souvent, il devient un spectacle où ses valeurs n'ont plus court. En effet, le public et les médias attendent des exploits de plus en plus retentissants. Les entraîneurs, les fédérations, les médecins, les soigneurs et même l'entourage familial des sportifs font peser une pression parfois insoutenable sur leur épaule. De surcroît, les calendriers surchargés n'accordent aucun répit aux sportifs qui ne bénéficient du droit au repos qu'une fois blessés. Et encore, lorsqu'ils ne continuent pas leur exercice, sous autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, pratiques d'ailleurs particulièrement contestables, comme l'a relevé ce rapport. Dans une interview publiée en juin 2013 par le journal Le Monde, Lance Armstrong déclarait qu'il était impossible de gagner le Tour de France sans se doper. Tricheur ou victime ? Il me semble que le débat sur la responsabilité du sportif est légitime. Certes, la responsabilisation du sportif requiert des actions de prévention. Dès le plus jeune âge, les campagnes de sensibilisation avec à l'appui des études sur les effets indésirables des substances consommées participent à la lutte contre le dopage, notamment lorsqu'elles visent les jeunes amateurs. Ces études doivent être régulièrement actualisées pour alimenter nos connaissances sur ces effets. Des autopsies systématiques lors des décès prématurés des sportifs pourraient en déterminer les causes et contribuer ainsi à la réalisation de notices sur la fréquence des pathologies associées aux différents produits. Cependant, il semblerait que la prévention ne soit pas toujours suffisante. Les sportifs professionnels, souvent conscients des risques de pathologie, de mort subite et du possible raccourcissement de leur espérance de vie, continuent de recourir au dopage. L'argent, nous le savons, n'est pas leur principale motivation. Lors des auditions, le docteur Jean-Pierre Mondenard, médecin du sport spécialiste du dopage, a affirmé que le vrai moteur du dopage n'a jamais été l'argent. C'est l'égo, la compétition. Ses propos trouvent leur confirmation dans la bande-annonce du documentaire réalisé par Alex Guibnay, dans lequel Lance Armstrong déclare « J'aime gagner, j'aime gagner et plus que tout, je déteste l'idée de perdre. Pour moi, ça équivaut à la mort. » La prévention ne pourra donc jamais répondre au tout ou rien et c'est pourquoi, avant de suivre les auditions menées par la commission d'enquête, la pénalisation de l'usage de produits dopants me semblait, à titre personnel, pertinente. La pénalisation de l'usage pouvait effectivement sembler efficace. Il s'agissait d'abord d'un message dissuasif, notamment à l'endroit des plus jeunes et des amateurs. En outre, elle permettait de recourir à des pouvoirs d'enquête plus élargis, comme en matière de produits stupéfiants ou comme cela est le cas en Italie depuis l'adoption d'une loi récente sur l'usage des produits dopants. Toutefois, les arguments développés à l'encontre d'une telle solution m'apparaissent aujourd'hui pertinents, pour ne pas dire qu'au mincant. En effet, l'expérience de la loi du 1er juin 1965 qui pénalisait l'usage de stimulants à l'occasion de compétitions sportives s'est heurtée à des obstacles dans son application en raison de la difficulté de prouver le caractère intentionnel de cet usage. 48 ans après, il demeurerait toujours aussi difficile d'établir cet élément moral de l'infraction et partant d'établir la responsabilité pénale des sportifs eux-mêmes. En outre, le rapport d'enquête rappelle la difficile articulation entre la sanction pénale d'une part et les sanctions disciplinaires d'autre part qui pourraient parfois, dans certains cas, se contredire. De plus, les procédures judiciaires sont toujours plus longues que les procédures disciplinaires ou administratives, ce qui contrevient à l'objectif d'une réponse rapide à la tricherie mais aussi à une atteinte à la santé. La réponse pénale est sans aucun doute plus adaptée à la détention ou au trafic de produits et méthodes interdites, comme le prévoit d'ailleurs notre droit actuel. En effet, il est plus opportun de pénaliser ce qui tire un profit direct de cette atteinte à la santé publique et nous savons qu'il peut s'agir parfois, nous l'avons vu, de réseaux particulièrement bien organisés et aux activités multiples. A ce titre, il convient de relever qu'en DIPI d'un cadre juridique pénal pourtant très élaboré, la France connaît quelques lacunes dans la lutte contre les trafiquants et ce, en l'absence d'échanges systématiques d'informations entre les services répressifs, les services douaniers et l'agence française de lutte contre le dopage. Or, cette coopération constitue un moyen essentiel pour appréhender le fléau à sa source et ainsi entraver la mise à disposition de ces produits destinés aux initiés, mais aussi, nous le savons, au grand public. C'est pourquoi nous soutenons pleinement toutes les propositions du rapport qui vont dans le sens d'une collaboration renforcée et systématique entre tous les acteurs de la lutte contre le dopage. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, seules sont dissuasives, celles qui sont susceptibles d'avoir une influence réelle sur la carrière des sportifs. Ainsi, il serait intéressant de porter la suspension de 2 à 4 ans en cas de prise de produits lourds. Par ailleurs, il est évident que les fédérations nationales ou internationales ne doivent plus disposer à la fois du pouvoir de contrôler, d'instruire le dossier et de prononcer la sanction. L'indépendance à l'égard du monde sportif doit être garantie pour éviter tout conflit évident d'intérêts. De même, les contrôles pour être indépendants devraient être confiés aux agences nationales de lutte contre le dopage sans requérir l'autorisation de la Fédération internationale ou à défaut de la main. Une fois les fédérations dessaisies de ces pouvoirs de contrôle, la sanction collective mériterait alors d'être étudiée. Et pourquoi ne pas aller plus loin, et notamment moduler les sanctions financières en fonction des bénéfices tirés de la tricherie ? Enfin, les dispositifs de sanctions ne peuvent s'appliquer si les moyens de contrôle n'évoluent pas. La création du passeport biologique en 2008 au sein de certaines fédérations comme l'UCI et sa mise en place en France pour tous les sportifs de haut niveau espoir et professionnel permettra de contrer les évolutions technologiques visant à passer entre les filets de la détection. Associé à un accroissement des contrôles inopinés et à un ciblage plus aléatoire des substances et au recours à des témoignages, le passeport biologique constitue ainsi un outil redoutable pour déceler les infractions à l'éthique sportive. Madame la ministre, nous connaissons votre attachement aux valeurs fondamentales du sport et votre engagement indissociable sur le front de la lutte antidopage. Nous savons qu'un projet de loi sur le sport sera soumis au Parlement l'année prochaine et nous ne doutons pas que vous retiendrez bon nombre des 60 propositions contenues dans ce rapport. Enfin, nous espérons que vos responsabilités au sein de la MA permettront à la voix de la France qui dans ce combat a toujours été parmi les plus fortes qu'elle se fasse entendre partout et en tout lieu. Il s'agit là également de faire respecter, madame la ministre, l'égalité entre tous, entre nos athlètes et les autres. C'est un dur combat, madame la ministre. C'est un dur combat que d'aucuns pourraient penser déjà perdu ou que d'aucuns pourraient penser d'ailleurs sans intérêt. Pour mon groupe, madame la ministre, c'est au contraire un combat qu'il faut mener car il est noble. Il est noble car il dépasse largement le seul fait de la tricherie et le seul cadre du sport. Roland Barthes disait que doper le coureur est aussi criminel, aussi sacrilège que de vouloir imiter Dieu. C'est voler à Dieu le privilège de l'étincelle. Merci, mon cher collègue. Merci.